Ça fait depuis deux jours qu'on dispatche le matériel pour préparer d'une part les vérifications administratives et d'autre part les vérifications techniques, pour que les voitures de course soient en configuration course, c'est-à-dire stiquées et prêtes à partir. Je prépare le matériel à Bondouf, qui est la plateforme logistique d'ASO, et je prépare l'ensemble du matériel qui est envoyé déjà pour les vérifications techniques du Havre et après l'autre matériel qui vient directement ici. Donc ça commence dès novembre et ça se termine fin février avec le rapatriement et l'inventaire de tout le matériel. Donc le Dakar pour moi c'est cinq mois dans l'année, mais quand on aime on compte pas, donc voilà c'est avec grand plaisir. Là nous avons l'Editing Room, c'est le camion qui est consacré au montage vidéo, c'est là où arrivent ce qu'on appelle les rushs, où il y a tous les montages qui seront après transmis au niveau de la télé. Donc toute cette zone-là est réservée à la télé. Là ils font un montage à blanc pour vérifier que tous les branchements passent et la configuration de ce dispositif-là. Donc on voit à côté, ici ce sont tous les véhicules mis à disposition pour l'organisation. C'est des véhicules qui servent notamment pour faire les CP, les points de passage obligatoires. Et tout au fond, ce sont les camions où on charge le fret, donc tout le matériel qui sert pour le Dakar. Donc ça représente un gros dispositif et c'est surtout que tout le monde est lié, c'est-à-dire que c'est une fourmilière. À partir du moment où il y a quelqu'un qui est en retard, tout est en retard. Donc voilà, on travaille tous la main dans la main. Et Dieu sait que ce n'est pas évident, mais quand tout le monde y met du sien, il faut y mettre du sien pour réussir.